Musique Rencontre avec Christian Lander pour le jazzophone. Christian Lander qui joue ce soir bien sûr avec Magma au théâtre Lino Ventura. Magma, 45 ans d'existence et qui démarre une tournée mondiale, qui va vous venir où ? Dans plusieurs pays ? Oui, on a commencé je crois par les Etats-Unis, sur la côte ouest, on a très peu joué en fait, au Canada et puis ensuite là on va à Chine, Chine et Japon, Chine, Japon, je crois que j'en oublie, on ne passe pas en Australie, mais on fait un peu le genre tour du monde en Angleterre, un peu en Europe aussi, ça fait un grand tour et peut-être à la rentrée aussi à nouveau Amérique du Sud, peut-être Brésil, Chili, enfin bon. Quand on va ce programme en perspective, vous êtes le seul groupe français capable de réaliser une performance comme ça je pense. Ça je ne sais pas du tout, je sais que je fais ce que je dois faire et je suis bien content d'ailleurs, bon ça porte un peu ses fruits, comme disait quelqu'un, après toutes ces années tu dois être content, c'est même pas le mot en fait à la limite, je continue, c'était pas l'idée de s'arrêter de toute manière, à vie à mort après. Il y a une chose qui est certaine en tout cas, c'est que bon, Magma a 45 ans d'existence, mais pour le 46e anniversaire de la création de Magma, vous avez été le seul groupe, en fait, vous avez été le seul musicien français à faire simultanément la couverture de Jazz Magazine et de Rock and Folk, même moi, c'est quand même un exploit qui est assez impressionnant. Pourquoi penses-tu que, parce que tu te situes à mi-chemin entre ces deux musiques, ou qu'elles t'ont influencé chacune d'une manière différente ? Moi j'ai été élevé dans le milieu du jazz, donc ma mère, René Loman, on peut aussi le jazz, j'ai été élevé dès l'âge de 3-4 ans, j'allais au club Saint-Germain, qui était un club très connu à l'époque, à Paris, où j'écoutais Blackay, où des gens extraordinaires, assis à côté de la batterie, pourquoi pas, enfin j'ai eu cette chance, genre j'ai baigné totalement dans ce milieu du jazz. J'ai suivi toute l'évolution de cette musique, jusqu'à évidemment, pour moi, l'apogée avec John Coltrane, court-tête. Mais par contre, je n'ai pas touché cette musique, dans le sens où, pour moi d'abord c'était inconcevable, qu'ils pouvaient se permettre, les gens sont partis sur le free jazz, pour la vraie John Coltrane, et que moi j'imaginais, bon je vais faire ma route, en commençant par le commencement, apprendre qu'est-ce que c'est un temps fort, qu'est-ce qu'est une syncope ? Bien pensé dans les deux sens déjà, avant de faire une musique, comme disait John d'ailleurs aussi, multidirectionnelle. Il fallait recommencer tout en bas, et surtout pas toucher cette musique qui avait été faite et bien faite, voilà, je veux le dire. C'est venu à point, la musique de magma à ce moment-là. Tu cites souvent comme influence principale sur ton jeu de batterie, Elvin Jones, le batteur de Coltrane, et aussi un autre qui t'a impressionné, c'est Tony Williams, qui a été, entre autres, batteur de Bryce Davis, et j'ai lu récemment que Brian Blade t'avait nommé comme un de ses batteurs préférés. Est-ce que tu es à l'écoute des batteurs actuels un peu, de ce nouveau style de batterie qui se développe un peu, en particulier aux Etats-Unis ? J'ai eu l'occasion de voir des batteurs, oui, voir des fins, développer ce feeling, bon, c'est tout à fait autre chose. On n'est plus dans la jungle, les tambours, pour moi. C'est bon, ça joue très bien, tout en surface, c'est un style totalement différent. Moi, je viens de l'école, comme on disait à l'époque, au charbon. Creuser, il faut creuser. Et ça garde toujours son charme. On creuse dans la cymbale, on creuse dans les fûts, vraiment, on essaie d'explorer les pots, au bout. Donc, c'est tout à fait une approche différente au niveau sonorité, sensation. Ça, c'est quelque chose d'intéressant, mais je pense que je suis toujours... j'adore creuser dans les matériaux. Alors, justement, par un batteur, on t'a souvent comparé à Art Blackay, dans le sens, comme chez les messengers, les meilleurs musiciens français sont pratiquement tous passés par Magma. C'est une école, une formation. Est-ce que tu penses que c'est une citation assez juste ? Au niveau de l'esprit de musique, je ne sais pas. Franchement, je ne pourrais pas dire ça. Moi, j'ai écouté Blackay, comme tout le monde aussi, mais... On en disait d'ailleurs... Ma mère me disait... Les roulements de Casquer, de Blackay, c'est des sauts de charbon. C'est des sauts de charbon, pour moi. Donc, je voulais dire que, par exemple, les messengers ont servi d'école à beaucoup de musiciens qui sont sortis du creuset des messengers. Je pense qu'il y a le creuset Magma qui a formé énormément de musiciens aussi. Oui, oui, bien sûr. Et ça... Oui, de toute manière, les gens, très souvent aussi, ont été formés dans Magma, c'est vrai. Mais ils ont eu aussi, au départ, un potentiel. Après, ils ont aussi voulu faire leurs choses, leurs propres choses. C'est normal. C'est pour ça qu'il y a eu énormément de musiciens qui sont passés. Quelqu'un me demandait récemment, mais c'est quoi ta qualité majeure, ou je ne sais pas, ta vertu, je ne sais pas. Et c'était là, j'étais incapable de répondre. Et Sténa disait, mais c'est la patience, Christian. La patience que tu as. La patience avec les musiciens ? Oui. J'ai toujours laissé... Il me disait, mais là, ça ne fonctionne pas. Je disais, peut-être, il faut essayer encore. Il faisait travailler à la personne. Et on en arrivait, des fois, à extraire le maximum. Les gars sont devenus... Ça soudainement a pris la chose. Et j'ai toujours essayé d'aller au maximum pour aider les musiciens. Et comme on a cité des grands musiciens, comme en particulier, bien sûr, John Coltrane, Magma, c'est pareil, c'est une musique en perpétuelle évolution. Là, ce soir, vous allez jouer un nouveau répartoire avec un nouvel album. En fait, on joue le nouveau morceau à la fin du concert. Il y a un petit rappel après, mais il y a ce morceau, Schlag Dantz, qui est le dernier disque. C'est un morceau plutôt court, pour des musiques Magma. Bon, il fait un peu plus d'une vingtaine de minutes. 45 jours. Et avant, on jouait un peu un classique Ria Saitac, qu'on vient de réenregistrer. Moi, je n'étais pas satisfait de la première version. Teddy Lassery avait fait un bel arrangement de cuivre, mais un peu dissonant, un peu atonal, il était là-dedans. Et moi, je trouvais qu'il y avait deux parties sur le piano et la partie de cuivre. Donc, c'était un album. J'avais du mal à l'écouter. J'ai dit, un jour, je réenregistrerai Ria Saitac. C'est chose faite, qui est sorti pratiquement en même temps que le Schlag Dantz, juste quelques mois auparavant. Donc là, Ria Saitac à nouveau. Et le Ria Saitac dont je rêvais, c'était bien fait, bien enregistré. Bon, on les voit dans l'harmonie de la chose. Et Schlag Dantz, bon là, vraiment, les nouvelles choses. Après, féliciter Tos. Donc Ria Saitac 40 ans après, pratiquement. Ah, mais j'ai... Oui, je lâche pas. Non, non. Stella m'a dit, mais quand même, moi, par exemple, j'ai enregistré Ria Saitac. Justement tellement d'années après. Non, non. On était en train de la jouer en plus. J'ai dit, c'est le moment. On a enregistré Ria Saitac. Et aussitôt après, Schlag Dantz, dans la même série, dans la foulée des enregistrements. Alors, on parlait de Ria Saitac qui a été enregistré avec des cuivres. Retravailler avec une section de cuivre, c'est quelque chose qui est bon fait. Bah si, mais à force, j'oublie. Parce que c'est toujours un problème de moyens. C'est très compliqué d'avoir une section. Pour moi, une section idéale pour Magma, déjà au basse, ça serait trois trompettes, deux, trois trombones. Trombone, trombone basse. Voilà. Pour moi, c'est déjà au départ. Après, sax, peut-être. Mais du feu. Mais voilà, bref, commencez à... Mais bon, je ne peux pas espoir. Qui c'est ? Alors, pour aller à l'extrême opposé, on t'a vu récemment, il y a deux, trois ans, dans la région, en trio. J'ai joué la musique de John Coltrane en particulier. En trio avec Jean-Marc Jaffet et Fred Dolpsnitz. Ah oui, oui. De toute manière, même actuellement, je joue en quartet aussi la musique de John Coltrane, mais vraiment essentiellement la musique de John. Ça, c'est passionnant toujours. Moi, c'est que ça m'apprend énormément aujourd'hui. Et même encore écouter John Coltrane aujourd'hui. Pour dire... Il y a quelques années, j'ai écouté un film que je connaissais très bien. Et on entend de John Coltrane à l'intérieur des phrases jouées par moments. Et voilà, je disais à l'époque avec ma mère, je disais... Il respire, il respire, mais... Oui, il respire, mais lui, quand il respire, nous, on inspire, mais lui, il souffle. Et donc... Donc le phrasé qui s'ensuit n'est pas positionné comme on l'imagine. De fait, je voyais qu'on entendait... Le fait d'inspirer et souffler ensuite, c'est pas du tout la même chose que souffler et continuer. Donc là, j'ai compris que le phrasé, on l'entendait décalé dans l'espace. Il n'était pas situé comme on l'imaginait. Donc on en apprend tous les jours. Oui, vraiment, ça respire. Mais lui, il respire à l'intérieur de la musique en plus en soufflant. C'est... bon... On en apprend tout le temps. De toute manière, John... Puis il y a les mystères aussi. On essaie de décrypter, mais ça n'a pas été capté. Il faut dire que John jouait souvent dans... Quelquefois en duo dans la cymbale du batteur. Et donc, le moindre clou qui vibrait sur la cymbale, il l'entendait. Que le micro, peut-être, ne l'a pas capté. Quelquefois, on a du mal à suivre. Comme disait le producteur de John, c'est pas une musique vraiment. C'est lui même John qui disait, vous savez, c'est pas comme ça. Donc, on suit cette espèce de chemin. Eux s'entendent très bien. Et après, de l'extérieur, il reste leur mystère. C'est ce qui est génial à la fin pour écouter, je pense encore, des siècles. Comment on pourra écouter Magma pendant encore des siècles ? Je souhaite. Je souhaite surtout que ce soit une musique un jour peut-être interprétable. Parce qu'aujourd'hui, je me dis, même pour les classiques et tout ça, je me dis, mais c'est la personne. Par exemple, j'ai écouté une fois une composition de Bartók, jouée par lui-même, début du siècle. C'était sale, on aurait du jazz. Alors, quand on voit aujourd'hui comment on s'est peaufiné et travaillé, je dis, peut-être il ferait la gueule. Parce que lui, il jouait très sale en fait. Et là, les gars, aujourd'hui, c'est très très propre. Que ce soit Bartók, que ce soit Bach, peut-être, ça devait être bien plus sale que ça. Presque jazz. Oui, ça a été employé dans le jazz, les fameuses gammes Bartók, donc on retrouve un peu des racines. Et on retrouve Bartók dans la musique de Magma aussi. Un petit peu. On retrouve beaucoup, on trouve Bartók. Oui, c'est bien. Merci Christian Ander. Merci à vous. Mais bon concert. On va y se faire le maximum. Merci. Merci.